Pour la campagne des élections municipales des 11 et 18 mars prochains, Jean-Jacques Dufour et Jean-Louis Melin nous proposent ce soir de regarder ce qui se passe à Reims, où la candidate de la gauche fait face à une droite divisée. Cathédrale, champagne et petits biscuits, sans oublier la proximité de Paris, Reims a beaucoup d'atouts pour être une ville dans le coup. Oui mais voilà, et malgré tout cela, il paraît que la ville manque d'éclats. Et là nous sommes au cœur du débat. D'ailleurs pour les socialistes, l'idée tête de liste s'est en résumé, redonner des couleurs à la cité. Nous sommes la 12ème ville de France en termes démographiques et nous ne rayonnons pas assez. C'est pour cela que nous avons choisi ce slogan de redonner des couleurs à la ville, de la développer, de redonner au rémois l'envie d'y rester, d'y vivre bien, d'y vivre bien entre eux et surtout de ne pas en partir. Pendant que les candidats font campagne, d'autres sables le champagne. A l'effet de sauter les bouchons, un vin qui pétille, c'est idéal pour réveiller une ville qui roupille. En surface, on se dit, tiens, il ne se passe pas grand chose, mais quand vous descendez dans le gruyère qui est la ville de Reims, c'est extraordinaire. C'est kilomètre et kilomètre et kilomètre de cas de crayère gallo-romaine, ça travaille quand même, ça remue, il n'y a pas de problème. Attirés par l'odeur des cuvées comme les abeilles par le miel, 2 millions de touristes sont chaque année au ciel. Il y a même des japonais et pourtant ils ont le saqué. C'est effectivement un point d'attrait, non seulement pour la ville de Reims, mais aussi pour toute la région. Il y a des touristes qui restent une journée, deux journées, qui visitent la cathédrale évidemment, mais visitent toute la région qui a beaucoup de charme. Oui, mais voilà, le patrimoine champagne et cathédrale, c'est comme l'abit, ça ne fait pas le moine. On vit essentiellement sur le champagne depuis trop longtemps à mon avis et qu'il faudrait changer tout en termes d'image, c'est vrai. Redonner une nouvelle image à la ville. Oui, peut-être plus dynamique, on vit sur le passé quoi. Pas de quoi avoir le bourdon puisque pour redorer le blason d'une ville qui ne connaît ni scandale ni matraquage fiscal, les candidats ne manquent pas. A droite, il y a même un peu de rififi, de prétendants, c'est un souci. Bon, écoutez, si on n'arrive pas à se mettre d'accord, il y aura une primaire. Et puis, bien évidemment, je respectera ce qui me concerne le verdict des électeurs dans le cadre de cette primaire. J'espère qu'il en sera de même pour lui. Le rival de M. Thomas, c'est le nouveau maire, M. Schnetter. Longtemps premier adjoint de M. Falala qui régna pendant trois mandats, l'homme n'a pas vocation d'intérimaire. Ceci étant dit, la ville est une ville qui se porte bien. Elle se porte bien financièrement, elle se porte bien socialement, malgré un taux de chômage un peu plus élevé que la moyenne nationale. Mais il n'en reste pas moins que c'est une ville qui a des capacités énormes. Des capacités qui devraient être multipliées avec l'arrivée du TGV. Alors, en attendant que tout redevienne presque parfait, force est de constater qu'il ne manque pas grand chose à cette cité pour qu'elle recommence à briller. Ce qui manque, c'est l'ambition et ce qui manque, c'est le courage de faire les choses exactement. J'avais eu l'occasion il y a quelques temps de dire que c'est une ville qui avait été gérée petit brin. Bon, ça ne veut pas dire qu'on n'accède pas au quart de finale, mais la finale, ce n'est pas encore pour demain. Hommage au ballon rond, je saisis la balle au bon, histoire de rappeler qu'à l'époque de Jean Quérin, c'était à l'apogée.